Musique Mes parents m'ont offert un petit jouet, à peu près grand comme ça, qui était un petit piano, avec, je crois, deux octaves maximum. Et, bon, je n'ai pas beaucoup de souvenirs de cette époque, mais j'imagine qu'ils ont dû se rendre compte que, plutôt que de le casser en une semaine ou trois jours même, ça avait l'air de m'intéresser, que j'essayais de reproduire des choses que j'entendais. Ils avaient quelques disques à la maison qu'on entendait, il y avait un peu la radio aussi, l'ancêtre de France Musique, je ne sais pas quoi, à l'époque. Ils ont surtout été aussi bien aidés par le fait qu'un de leurs très très bons amis était un pianiste amateur, bon pianiste amateur, je crois, et c'est lui qui leur a, probablement, leur a dit, ça vaudrait peut-être la peine de lui faire donner des leçons, des cours, et donc il leur a conseillé un professeur, et c'est comme ça que j'ai commencé très très jeune. Musique J'ai eu ce que l'on pourrait qualifier pratiquement de l'enfance parfaite, l'idéal de ce que peut rêver un enfant. C'est-à-dire que je n'ai jamais eu de pression de la part de mes parents, ils n'étaient pas musiciens, donc quelque part, ils ne savaient pas trop ce que ça signifiait, ce que ça voulait dire. Mon père, il travaillait au ministère des Finances, il avait fait l'école d'administration, et avec ma mère, ils aimaient bien la musique, ils allaient de temps en temps au concert, pas énormément, ils allaient beaucoup au théâtre, ils adoraient le théâtre, mais ils n'ont jamais mis une pression dessus. Et très honnêtement, jusqu'à ce que j'entre au Conservatoire de Paris, que je rencontre un petit peu avant, Vlado Père-le-Mutter, qui m'auditionne et qui dit à ma mère, je crois que ça vaudrait, oui, ça vaudrait la peine qu'il fasse l'examen d'entrée au Conservatoire de Paris, s'il est pris, s'il est admis, je le prendrai dans ma classe. Bon, à partir de là, effectivement, tant moi que dans ma famille, ils ont commencé à se dire, ça a l'air quand même assez sérieux, ça, ça, voilà, c'est peut-être ça qu'il va faire. On aime beaucoup appeler ça des enfants prodiges, mais je ne crois pas du tout avoir été un enfant prodige. Comme je répète à longueur de journée, apprendre à jouer du piano n'est pas très difficile. Ce qui est difficile, c'est après, c'est l'exploration, l'approfondissement de la musique, et comme a dit récemment Lang Lang, très justement, il a dit la seule chose vraiment un peu difficile dans le piano, c'est l'indépendance des mains. Mais à part ça, apprendre à faire une gamme, à jouer du piano, les notes sont faites, donc il y a juste à presser sur la touche, c'est tout. Ma carrière a débuté, effectivement, à 20 ans. Deux compositeurs ont été vraiment majeurs pour moi, ça a été Mozart et Schubert. C'est lié à des découvertes que j'ai eues aux alentours de 16, 17 ans, 15 ans, 16 ans, à la fois des concerts Mozart joués par Daniel Barenboim avec l'English Chamber Orchestra, et des concerts Schubert donnés par Alfred Brendel. Ce sont deux séries de concerts qui m'ont énormément marqué. Il faut bien réaliser une chose, c'est que dans les années 70, Mozart et Schubert n'étaient pas des compositeurs extrêmement joués au Conservatoire de Paris. Et je ne lance pas la pierre, je vois maintenant que je suis moi-même professeur, je vois bien pourquoi beaucoup de professeurs sont un peu dubitatifs sur le fait de donner des œuvres de Mozart ou de Schubert à des jeunes élèves. C'est simplement qu'il faut quand même un petit peu de maturité pour pouvoir les aborder et que ça vous serve à quelque chose. Quand on a 13 ans, 14 ans, 15 ans, en fait, d'abord, il faut former une main, former une technique. Sans m'en rendre compte, sans le réaliser vraiment au début, quand j'ai commencé à jouer, à travailler des œuvres de Schubert, mais je savais quelque part que ce serait le compositeur qui serait le plus important pour mon répertoire, pour mon développement même. Il a eu un développement assez tardif par rapport à la sonate, à la forme sonate même. Et donc, il y a pas mal d'essais d'ailleurs qui sont des essais inachevés. Dans toute l'intégrale que j'ai faite, je pense qu'au moins la moitié des sonates sont des sonates inachevées. On considère qu'il y a sur les 20, je ne sais même plus maintenant, 22 ou 23 sonates de Schubert, il y en a grosso modo 15 qui sont vraiment les grandes sonates et que l'on peut jouer sans problème. Mais les autres sont vraiment des œuvres assez... qu'on a décidé d'enregistrer parce que justement, personne d'autre l'avait fait. Et on s'est dit, oui, ça vaudrait peut-être la peine effectivement de se dire, de les faire. Aujourd'hui, il semble qu'aucun autre de mes confrères ou consœurs n'ait été tenté par cette aventure. C'est ma langue de tous les jours, je me sens très à l'aise dedans et c'est une musique que j'aime reprendre. Il y a des sonates que je n'ai pas jouées pendant 5 ans, 6 ans, 8 ans, puis je les reprends. Et c'est comme retrouver des amis qu'on a un peu perdus de vue et puis on les revoit. Ce sont toujours les mêmes, mais ils ont un peu changé. Tout d'un coup, ils ont pris des cheveux blancs, ils ont pris la voix un tout petit peu différente. Mais voilà, et on se rend compte que finalement, on a évolué aussi avec eux. Le choix de faire cet enregistrement, ce concert, mais également enregistré, filmé ici même, je pourrais vous répondre, vous n'avez qu'à regarder. Et ça, c'est déjà la réponse. Quand je suis venu ici la première fois, ça devait être aux alentours de mai ou juin 2015. Et on avait déjà prévu avec Aparté de faire un cycle de 4 programmes consacrés à la musique française. Et dès le départ, j'avais eu l'idée que ces 4 programmes devraient être enregistrés et filmés, puisque c'était le principe que chaque programme soit fait à la fois pour le CD et pour une vidéo, soit fait dans 4 lieux différents, tous les 4 des beaux lieux, si possible même des lieux historiques, et sur 4 pianos différents. Dès le départ, le programme de Bussi, je voulais le faire en Italie, parce que je voulais le faire sur un piano fazioli, et on l'a fait donc dans un des plus beaux théâtres italiens, qui est à Mantou, au théâtre Bibiena. Le programme Foré, j'avais eu l'idée qu'on le fasse ici à Paris, dans la salle du Conservatoire d'Art Dramatique, c'est-à-dire l'ancien conservatoire de musique, qui est en plein centre dans le 9e arrondissement. Et avec cette salle historique, qui a été créée, je crois, au début du 19e siècle, et qui a vu, ou plutôt entendu, de nombreuses premières, dont une des plus célèbres est évidemment la Symphonie fantastique de Berlioz, mais d'autres oeuvres de Berlioz, des oeuvres de Foré, etc. Le troisième programme s'est fait, puisque c'était consacré à César Franck, nous avons décidé de le faire en Belgique, dans son pays natal, et même dans sa ville natale, qui était Liège, où il y a cette magnifique salle, la salle philharmonique. Mais je sais très bien que quand je suis venu ici, donc en mai ou en juin 2015, et que je suis entré, que j'ai vu cette salle avec ça, et je me suis dit, c'est là où il faut qu'on fasse le Ravel. Ça, pour moi, c'était une évidence. Et puis, comme j'avais pris Foré, joué sur Beckstein, et Franck sur Besendorfer, ça me paraissait aussi évident que Steinway devait être le piano qui trônerait sur la scène de l'auditorium. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada ...